Si t'entends par exemple en Algérien appeler sa fille Rose, on peut te dire L'Achouma, comment ça, Rose, c'est pas musulman, machin machin Et le prénom Melek qui est donné à une fille peut être interdit Le prénom Imen qui veut dire foi, qui est aussi déconseillé Ehlen Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais apporter sur le fait que les prénoms musulmans n'existent pas Et oui, 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 peut-être que je vous apprends quelque chose Mais je vous le dis et je vous le redis Un prénom musulman, ça n'existe pas C'est une phrase qui a été complètement inventée Et qui sort de je ne sais où d'ailleurs Qui est beaucoup utilisée par les gens Parce que malheureusement c'est des gens qui ne connaissent pas Et du coup aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi, comment Et surtout pourquoi un prénom qui est autorisé en islam Que certains appellent musulman Mais en fait se trompent carrément dans le sens Et dans ce qu'il est en vérité Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram juste là pour suivre mes quotidiennes Mes routines et mes petits conseils Si vous voyez de temps en temps des petits cheveux ou des petites mains passées C'est ma fille en fait, elle est là J'ai dit que je filmerais plus Je ne peux pas me débarrasser de l'enfant ici présent Donc elle aime bien surtout quand elle voit la caméra Venir passer devant etc Déjà je fais une première vidéo sur ce sujet Quand ma fille est née, je devais vous annoncer son prénom Pour vous expliquer un petit peu justement Parce qu'on ne peut pas avoir entre guillemets juste des critiques bêtes et méchantes De ah le prénom de ta fille n'est pas musulman Donc je vous avais expliqué en grande ligne ce qu'est un prénom musulman Je vous mets à chaque fois des guillemets Vous allez comprendre pourquoi après Et du coup je vous mets la vidéo là si ça vous intéresse Mais je vous avais promis que je vous referai une vidéo Où je vous expliquerai vraiment les règles des prénoms Qui sont acceptés en islam ou pas Et je vous expliquerai en profondeur Et dans ma dernière vidéo où je vous disais Ce que je ferai cette année sur Youtube etc Je vous avais dit que je ferai une série de vidéos sur les prénoms Pour vous donner des idées Et puis pour vous aider à choisir Parce que je sais à quel point c'était galère avec ma fille Donc en gros je vous avais expliqué que ma fille du coup s'appelle Donc l'Eden c'est un jardin au paradis Je dis son prénom il est venu je t'ai pas appelé Donc l'Eden c'est un jardin au paradis Donc il est plus connu bibliquement en parlant Si on peut dire ça comme ça Donc dans le testament Que ce soit pour les chrétiens ou les juifs Le prénom Eden Sauf qu'en fait pas beaucoup de gens le savent Mais c'est aussi un prénom arabe Donc déjà il est dans le Coran Donc c'est un prénom musulman si on peut dire ça comme ça Étant donné qu'il est dans le Coran Mais c'est aussi un prénom arabe Vu que l'Eden en arabe se dit Aden Et que comme je vous ai expliqué dans la vidéo La lettre A Donc comme dans Omar ou Ali ou Imran Elle se prononce pas Donc ça donne Ali, Imran, Omar, Eden Voilà Alors qu'à la base en arabe Bah c'est la même lettre Après je vais pas vous rentrer dans les détails Peut-être pour faire en mesure des vidéos Je vous expliquerai justement les 4 prénoms que je vous ai cités Les 4 en fait vous allez me dire Oui mais il y en a un c'est Omar L'autre c'est Imran Et l'autre c'est ce que je vous ai dit Eden Et je sais plus A chaque fois en français ça change En fait ce qui change c'est qu'en fait en arabe il y a des voyelles Donc A, O, I Et donc bah comme le A ne se prononce pas Bah en français vous avez juste la voyelle qui est retranscrit Donc A, O, I, Omar, Imran Alia par exemple Oui c'est toi Aden C'est toi Reste là bas t'es bien Mais c'est assez complexe les prénoms arabes etc Mais là je suis vraiment là pour vous expliquer D'abord D'abord C'est un prénom qui est autorisé en italien Pour savoir si le prénom que vous avez en tête est autorisé ou pas en fait tout simplement Parce que c'est vraiment un questionnement que beaucoup de parents se posent Et souvent en fait on va choisir un prénom et les gens vont se mêler Et se dire ah mais c'est pas un prénom disement C'est pas un prénom arabe Bah machin machin Alors qu'en fait c'est juste que cette personne-là Donc voilà déjà comme je vous ai dit le prénom musulman ça n'existe pas vous allez me dire mais t'es folle mais qu'est ce que tu racontes mais ça va pas on va toujours Un prénom musulman n'existe pas dans le sens où la musulmanie ou la musulmanie enfin ce n'existe pas ce n'est pas une langue Donc on peut pas appeler on peut pas dire un prénom musulman dans le sens où ce n'est pas une langue Il y a des prénoms ara, il y a des prénoms japonais, indiens, enfin de plein d'origines différentes Mais ça n'existe pas un prénom musulman dans le sens où ça n'existe pas un prénom bouddhiste, ça n'existe pas un prénom juif Il y a des prénoms qui sont hébreux, qui viennent du testament, qui sont dans ce cas-là reliés à la religion juive Donc on peut dire par analogie oui c'est un prénom juif ou c'est un prénom musulman parce qu'il vient de l'histoire de l'islam Parce que ce soit un prénom prophète, un des 99 noms d'Allah ou un nom des compagnons etc Bien sûr on le comprend de ce côté-là mais en fait les gens ont tout mélangé entre l'arabe et l'islam Donc c'est ça qui est vraiment mauvais et qu'il faut expliquer c'est qu'en fait l'arabe et l'islam c'est deux choses différentes Vous avez des prénoms qui sont certes qui font partie de l'histoire de l'islam Comme je vous ai dit les prénoms des compagnons, les prénoms et les noms qui sont cités dans le courant, les noms d'Allah je vous les citerai plus tard Eux c'est les prénoms qui font partie de l'islam Mais les autres prénoms qu'on associe comme prénom musulman, c'est-à-dire par exemple pas juste des prénoms de fleurs ou des prénoms de couleurs ou des prénoms de qualité On va te dire c'est un prénom musulman parce que c'est un prénom qui est arabe Mais en fait en soi il n'a rien de musulman dans le sens où il ne fait pas partie de l'histoire de l'islam C'est juste un prénom arabe lambda Donc il n'est pas mieux qu'un autre prénom dans une autre langue qui veut dire exactement la même chose Je vous avais donné l'exemple du prénom rose en français Qui se dit rose, la signification c'est une fleur, une rose Et en arabe on dit warda Donc demain tu appelles ta fille warda ou tu appelles ta fille rose C'est exactement la même chose dans le sens où il n'y en a pas un qui est plus musulman que l'autre Parce que warda, il n'y a pas de sage qui s'appelle warda à ce que je sache Après moi je ne connais pas tous les noms malheureusement des compagnons Si on peut dire ça comme ça je connais un peu plus les hommes et encore je n'en connais pas beaucoup Mais à ma connaissance il me semble qu'il n'y en a pas Il y en a pas de femmes en tout cas qui se sont illustrées dans l'islam ni dans le coran au nom de warda Et du coup bah en fait quelqu'un de lambda qui va dire oui bah moi j'appelle les musulmans Qu'ils soient français ou chinois ou algérien ou n'importe quelle origine Il va dire j'appelle ma fille rose Bah on va te dire ah mais comment ça c'est pas un prénom musulman machin machin Sauf qu'en fait rose c'est juste une rose en fait C'est une belle signification Et comme je vous ai dit c'est pas plus musulman que le prénom warda Du coup évidemment je peux comprendre surtout quand on est d'origine maghrébine ou arabe ou ce que tu veux Qu'on a envie de donner un prénom arabe donc pas de soucis avec ça Mais dans ce cas là il faut dire bah donne un prénom arabe à ton enfant Ou alors donne un prénom de ton origine Mais dis pas donne un prénom musulman tu vois parce que ça n'a pas de sens Comme je vous ai dit c'est pas une langue Donc voilà et c'est vraiment deux choses différentes Donc si vous voulez donner des prénoms arabes bah je vous ferai des vidéos vraiment prénom arabe Et si vous voulez donner des prénoms acceptés en islam Alors là tu peux voir beaucoup plus large et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo Il y a juste des critères à respecter mais ça peut être dans n'importe quelle langue Et ton prénom sera musulman Donc on va commencer par ce qui est autorisé dans la religion Comme prénom ce qui est demandé comme critère pour que le prénom soit accepté religieusement Qu'il soit autorisé en fait tout simplement Donc c'est pour ça que je vous dis il n'y a pas de musulmans pas musulmans C'est juste qu'il y a des prénoms qui sont autorisés et il y a des prénoms qui sont interdits Donc là cette fois-ci c'est l'épisode 1 à faire les prénoms autorisés en islam Donc les prénoms qu'on pense musulmans si on veut dire ça comme ça Et après le deuxième épisode sera des prénoms non autorisés en islam Et en fait vous allez voir dans l'épisode suivant prochain Que il y a des prénoms qui sont dits musulmans parce que c'est des prénoms arabes Ils sonnent arabe etc. Ça n'a pas aussi choquant que si tu entends par exemple en algérien appeler sa fille rose Donc vous vous dites genre la chouma comment ça rose c'est pas musulman machin machin Alors que par exemple un exemple de prénoms qui sont déconseillés Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo Mais je vous en parlerai profondément la prochaine fois Par exemple le prénom jibri qui est un prénom déconseillé Le prénom melek qui est donné à un filtre interdit Le prénom imen qui veut dire foi qui est aussi déconseillé Pour que le prénom soit autorisé en islam Il faut d'abord le choisir et le nourrir très longtemps En fait parce que c'est une grosse responsabilité Il est dit que le prénom qu'on donne à l'enfant C'est un droit que l'enfant a sur nous que le prénom soit bien Pour qu'il ne lui fasse pas préjudice plus tard dans la salle Il est aussi dit que l'enfant sera appelé par son prénom Et par le prénom de son père le jour du jugement dernier Du coup il faut vraiment le choisir avec sagesse Et que ce soit un beau prénom tout simplement Dans ce deuxième critère il faut réfléchir à ce que ce prénom lui aille bien Bah toute sa vie à cet enfant Ce ne soit pas un prénom qui fasse trop vieux entre guillemets Sur un bébé Il faut que ça lui aille bien Depuis qu'il est petit L'adolescence Et aussi quand il sera Il faut aussi réfléchir à son vieil âge C'est-à-dire quand il sera plus âgé Bah il ne faut pas non plus lui donner un prénom trop Je ne sais pas comment vous expliquer Les prénoms trop petits, trop courts Qui font vraiment petit ou dessin animé Enfin je ne sais pas comment vous expliquer Mais je ne veux pas vous donner d'exemple Pour ne pas pointer du doigt certains prénoms Mais bon il y a des prénoms qui sont à la mode Hype, machin Qui font stylé quand ils sont tout petits Mais quand tu as une grand-mère Voilà c'est un peu bizarre Donc il faut choisir le prénom en fonction de ça Ensuite il y a des critères de prénom Qui sont préférables aux yeux de Dieu Le premier prénom que Dieu préfère C'est Abdallah et Abdallah Donc c'est les prénoms qui sont composés de Abdel Donc le serviteur de et Allah de Dieu Donc Abdallah le serviteur de Allah Et Abdallah Rahman c'est un des noms Un de 99 noms d'Allah Parce que Allah a 98 autres noms Un peu comme des surnoms Des attributs qui lui sont conférés Donc Al-Jabbar, Al-Karim, Al-Rahman Vous le verrez dans la vidéo des prénoms Qui ne sont pas autorisés en islam Tu ne peux pas appeler ton enfant par un des noms d'Allah Ça veut dire que tu peux l'appeler le généreux Ou le miséricordieux Donc tu peux l'appeler Al-Rahman tout seul Il faut qu'il y ait Abdel Rahman Donc le serviteur ou l'homme du Rahman Par contre tu peux l'appeler juste Rahman Pas L avec la contraction E-L Qui veut dire le Donc il y a un seul qui est le généreux Le pardonneur etc Il n'y en a qu'un seul Par contre tu peux utiliser l'adjectif en lui-même Genre Karim tout seul Le prénom Karim qui veut dire généreux Mais dans ce cas là ça n'a plus à voir avec Allah Mais si tu veux vraiment appeler des noms d'Allah Il faut mettre Abdel Rahman, Abdel Karim Les autres prénoms qui sont aimés par Allah C'est les autres prénoms qui le qualifient Du coup les 99 autres noms que je vous ai dit En mettant Abdel devant Troisième catégorie C'est la catégorie des prophètes Donc utiliser un prénom de prophète Donc c'est encore Il y a beaucoup de parents qui le font Et je trouve ça vraiment Il y a des très jolis prénoms de prophète Après il faut chercher dans l'histoire de nos prophètes Pour voir celui qui va te plaire le plus par son histoire Et aussi connaître la signification Et la prononciation du prénom C'est pour ça que je voulais vous faire cette série de vidéos Parce qu'il y a beaucoup de gens par exemple Qui aiment bien le prénom Imran Sauf qu'ils vont dire Imran Soit c'est des français Soit c'est des personnes qui sont converties Ou des personnes qui ne sont pas arabes Ou des personnes d'origine arabe Mais qui n'ont pas forcément fait d'arabe Du coup ils vont dire Imran Sauf qu'en fait le prophète Son prénom se prononce C'est Imran Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et il y a une lettre qui ne s'entend pas Donc le A Même si vous n'allez pas forcément le prononcer tout le temps Parce que c'est vrai que c'est lourd de dire Imran tout le temps C'est bien de savoir quand même Comment le prénom de ton enfant se prononce à la base Parce que comme si tu niais un peu Tu francisais Si tu veux dire ça comme ça Le prénom il n'y a pas de soucis d'aller l'écrire par exemple pour Isaac L'écrire Isaac et le prononcer Ishaq L'écrire comme tu peux Pour que à l'école ça soit plus facilement accepté Qu'ils arrivent à le prononcer plus facilement Mais au moins pour l'histoire Que toi tu saches comment le prononcer Et que l'enfant sache le prononcer Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo Pour rendre accessible ses prénoms à tout le monde Donc voilà Donc sachez que Imran c'est Imran Ibrahim par contre il n'y a pas de A C'est Ibrahim avec un I Donc c'est ça qui est difficile C'est que des fois en français il y a écrit Imran et Ibrahim Donc tu dis oh ça commence par la même lettre que pas du tout Il y en a un qui commence par un elif Ça fait Ibrahim Et il y en a un qui commence par un A Qui fait Imran Donc en français c'est deux Tu te dis as c'est deux prénoms pareils Pas du tout c'est Imran et Ibrahim Donc voilà Mais après vous avez plein de prénoms De prophètes qui se prononcent pareil en français et en arabe Donc c'est beaucoup plus facile du coup Tu n'as pas besoin de te casser la tête Comme Moussa par exemple Il n'y en a pas beaucoup sur les Parce qu'il y a beaucoup d'Aa dans les prénoms prophètes Imran Il y a le Ishaq aussi Il y a Aq qui ne se prononce pas Il y a Ibrahim avec le A Il y a quoi comme autre prénom Il y a Adem qui se prononce pareil Adem qui se l'écrit Adam, Elf ou Adem Iliès par contre Iliès ça se prononce pareil Iliès, Iliès Ismaël Non Ismaël Ismaël c'est Ismaël Avec un A Encore une fois Donc voilà Mais bon Faites vos recherches Et vous trouverez quand même Je pense un des prénoms que vous aimez Et qui se prononce quand même pareil Ensuite il y a des prénoms Des pieux prédécesseurs Je n'arrive pas à dire celle-là En tout cas Toutes les personnes qui ont correctement Impacté l'islam Donc que ce soit en homme ou en femme Donc il y a tous les compagnons Plus les femmes des compagnons Les filles des compagnons Les compagnons en elles-mêmes Les filles du prophète Les femmes du prophète Vous avez toutes les femmes aussi Qui ont cru en Dieu Par exemple vous avez Isma Qui était la femme du pharaon Qui a protégé Moussa Qui l'a adopté C'était sa mère adoptive Voilà il y a plein de femmes Comme ça qui se sont illustrées Dans l'histoire Il y a Soumeya aussi Qui est une des premières martyres De l'islam Donc c'était la première Quand vous regardez Le film Le message Qui s'appelle comme ça Vous le retrouvez sur Youtube Qui raconte l'histoire du prophète Dedans vous avez Au tout début Vous avez une femme Qui est torturée à mort Et c'était Soumeya Et du coup voilà Je trouve que c'est vraiment important De donner un prénom Qui a une histoire Et donc là C'est tous les prénoms Qu'on peut qualifier de musulmans Dans le sens Où ils ont vraiment Un lien direct avec l'islam Donc tout ce que je vous ai cité Les 5 catégories C'est les prénoms Qui sont vraiment Qui ont lien avec l'islam Mais maintenant Il reste tous les autres prénoms Qui sont quand même autorisés Mais qui n'ont rien à voir avec l'islam Comme je vous ai expliqué Je ne sais pas Warda Qui veut dire rose Shems Qui veut dire soleil Kerim Qui veut dire généreux Lina Qui veut dire palmier Tous les prénoms arabes Que vous connaissez C'est juste des prénoms En fait en arabe Dans une langue Qui est certes En rapport avec l'islam Donc on peut dire oui C'est quand même mieux Parce que ça permet En tant que musulman De s'identifier à une communauté De la communauté du coran Qui est en arabe C'est vrai Si tu veux t'identifier Si c'est une question De voilà Tu veux montrer tes origines Surtout quand on est en France Et que t'as envie De pas te fondre dans la reste Et t'as envie quand même Que les gens se disent Ah c'est de quelle origine C'est mignon Machin Bien sûr c'est bien De donner un prénom arabe Mais si t'en as pas envie Bah c'est pas obligatoire Donc après t'as tous les autres prénoms Et j'insiste sur ça Tous les autres prénoms Quelle que soit la langue Donc voilà Que ce soit Il faut juste que le prénom Comme je vous ai dit Et une belle signification Et ne rentre pas dans les interdits Que je ferai la prochaine vidéo Donc faudra les regarder évidemment Mais en gros Faut pas que ça ait une mauvaise signification Faut pas qu'on puisse se moquer de l'enfant Faut éviter qu'elle puisse trouver Un surnom un peu bizarre Avec surtout à l'école Par exemple Moi ma mère Elle aimait trop un prénom Que c'était Nada Mais le problème C'est quand je lui dis à mon mari Mon mari m'a dit Ah mais Nada Genre comme rien en espagnol C'est pas possible Tu peux pas mettre ton enfant Et l'appeler Nada A l'école en France Parce que sinon on va se moquer d'elle Par exemple Bref il y a plein de trucs comme ça Faut pas lui donner des noms d'animaux Qui sont connus Pour soit pour leur leader Soit parce qu'ils ont des mauvais caractères Ou voilà Tu vas pas appeler ton enfant chien Kelb ou Himar Donc voilà Tous les trucs qui sont A la base d'une ensue Vous battez vite Après c'est des trucs logiques Mais je referai une vidéo Vraiment pour vous rentrer Plus dans le détail Parce que ce qui est interdit Ce qui est détestable Et puis après Il y a aussi des divergences Evidemment Donc voilà En gros Je vous ai fait un gros gros résumé De ce qui est autorisé Du coup voilà Si vous aimez un prénom Vous savez son origine Qui n'est pas associé A notre religion A notre dieu Par exemple Tu vas pas appeler ton fils Christian Evidemment Tu veux l'appeler Tu l'appelles Issa Qui est Jésus En arabe Voilà Tu évites aussi Jésus Parce que c'est vrai Que c'est quand même lié au christianisme Même si bon Notre prophète C'est aussi Jésus Mais bon Comme c'est lié à la base du christianisme Bah tu évites Voilà Tu évites de donner des prénoms Liés à notre religion Tu vas pas appeler ton fils Bouddha Enfin des choses assez logiques Mais tu vas appeler ta fille Par exemple Moi j'ai une copine de sa fille Elle s'appelle Jade Qui a un très joli prénom Qui est une pierre On lui a souvent dit Bah c'est pas un prénom musulman Sauf qu'en fait C'est une pierre C'est la pierre de Jade Il n'y a pas plus de musulmans Entre guillemets A part les noms Que je vous ai cités Qui sont très rapides Et je trouve que c'est important Quand même de parler de ça Parce qu'en fait Il y a beaucoup de jeunes Qui se sentent exclus Dans le sens Qu'ils sont pas arabes Ils sont soit dans un pays D'origine musulmane Soit ils sont convertis Soit n'importe où Et en fait On va les obliger A s'appeler en arabe Alors que Bah ça n'a jamais été le cas Dans les autres pays musulmans Comme je vous ai dit L'Andolésie C'est le pays Le plus de musulmans Les gens s'appellent Dans leur langue En fait Alors oui évidemment Il y a des Mohamed Parce que c'est le prénom Le plus donné en islam Évidemment Tout le monde veut appeler Son enfant Mohamed Pour la baraka Comme je vous ai dit Mais D'où vient son prénom Son origine Sa signification Etc Une fois que c'est ça Le reste je pense Qu'il faut pas s'attarder Sur ça Voilà si la vidéo vous a plu En tout cas n'oubliez pas De la liker Quand t'envoies Il me reste plus qu'à vous dire De prendre soin de vous de vos proches Je fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo